Allo tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de la respiration, puis comment la façon qu'on va respirer peut vraiment nous aider dans notre jeu lorsqu'on joue la capoeira. Alors on va parler de deux façons qu'on se trouve à respirer lorsqu'on fait du conditionnement physique. Une des manières qu'on va respirer, c'est en utilisant les épaules, en utilisant les muscles du dos, la contraction des muscles du dos va faire en sorte que ça va tirer mes côtes qui va faire l'expansion de mes poumons, ce qui va faire en sorte que l'air va rentrer. Mais le problème avec cette façon de respirer là, c'est ça cause du stress. Ça fait en sorte que j'invoque plus mon système sympathique de mon système nerveux, ce qui fait en sorte que je suis plus allumé, ça fait plus aiguiser mes sens par rapport à la défense, ce qui n'est pas nécessairement quelque chose qu'on veut avoir. De plus, l'expansion de mes muscles autour de mon trapèze, de mon dos et tout, fait en sorte que l'air dans mes poumons ne se remplit pas complètement. Ce qui fait en sorte que lorsque je respire, de cette façon-là, il faut que je respire beaucoup plus souvent. C'est comme si je remplis ma voiture d'essence, puis je remplis seulement la moitié et j'ai besoin de faire une longue route. Ce n'est pas très efficace. Ça ne fait pas en sorte que je peux faire ce que j'ai besoin de faire rapidement. de plus, les muscles deviennent contractés. C'est comme si on cherche à se protéger. Lorsque je respire, en disant mes trapèzes, je crée déjà de la tension, pas juste aux muscles de mon corps, mais aussi partout dans mon corps. Alors, je crée de la tension, puis lorsque je veux faire mes mouvements, je veux faire mes déplacements explosifs et tout, c'est difficile de déjà faire une contraction rapide si je suis déjà tendu. C'est beaucoup plus difficile d'aller chercher. Alors, si je suis déjà tendu, c'est plus facile pour moi d'être explosif. Alors, ce qu'on cherche à voir, c'est qu'on veut respirer calmement, profondément, en utilisant notre diaphragme, donc le muscle qui est en dessous de nos poumons, pour aller chercher toute l'air et pour aider à détendre les muscles. En détendant les muscles, ça fait en sorte qu'on a moins de tension, puis lorsqu'on a besoin de produire la tension, ça devient beaucoup plus facile, puis on devient plus athlétique dans nos mouvements. Une façon de savoir si je suis capable de bien respirer en utilisant mon diaphragme, c'est un exercice qui s'appelle la respiration du crocodile. La respiration du crocodile fait en sorte que lorsque je remplis mes poumons, il va y avoir deux endroits dans mon corps qui vont bouger. Ça va être soit le haut de mon dos ou le bas du dos. Comme vous avez vu dans la vidéo, c'était le bas du dos qui s'élevait, ce qui fait en sorte que ça prouve que je remplis mes poumons. J'utilise mon diaphragme pour remplir mes poumons d'air et c'est alors cet endroit-là de mon corps qui fait l'expansion, ce qui me rend beaucoup plus efficace. Une autre façon de le faire, c'est tout simplement de vérifier lorsqu'on est debout. En plaçant les mains sur mon ventre, je suis capable de voir si c'est mon ventre qui fait l'expansion ou si l'expansion vient d'ailleurs dans le corps, comme mon haut du corps, ma région thoracique. Si c'est mon ventre qui se gonfle, alors à ce moment-là, c'est parfait. Je suis dans la bonne lignée. Je suis en train d'utiliser mon diaphragme pour respirer. Lorsqu'on veut par contre être plus explosif dans nos mouvements, oui, la respiration va être plus courte, mais on va tout de même utiliser notre diaphragme. Alors, lorsque je veux exploser, faire un mouvement, un coup de pied par exemple, je veux remplir mes poumons d'air et au moment que je vais donner mon coup, c'est à ce moment-là que je laisse l'air sortir, mais rapidement. Je respire très tranquillement durant ma ginga, durant les moments où je suis capable de me contrôler, en détendant mes muscles. Lorsque je me prépare pour le coup de pied, mes poumons sont remplis et au moment du coup de pied, je laisse l'air sortir. J'inspire et je laisse l'air sortir. Donc, la capoira, c'est pas différent que comme les autres arts martiaux. Dans les autres arts martiaux, dans la box, le kung fu ou n'importe quoi d'autre, on parle beaucoup, beaucoup de respiration et pour une raison ou une autre, on touche pas le sujet tant que ça à la capoira, mais ça a autant d'importance. Lorsqu'on respire, ça aide à nous calmer, à détendre les muscles et lorsqu'on remplit nos poumons et on relâche rapidement notre contraction, ça fait en sorte qu'on est capable de pouvoir aller beaucoup plus vite, utiliser l'énergie non seulement de nos muscles, mais de toute la chaîne qui commence avec notre diaphragme, qui commence avec le muscle qui fait en sorte qu'on respire. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Il y a plusieurs d'autres vidéos qui s'en viennent. Si vous avez des questions ou des commentaires ou des sujets à laquelle vous voulez que je parle davantage, faites-moi signe, écrivez-le et je vais faire d'autres vidéos là-dessus. Merci beaucoup pour le visionnement et on se voit à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.